Et salut à tous les amis, c'est CryptoVantage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'analyse du 22 janvier 2022. J'espère que vous vous portez bien, malgré l'état du marché actuellement qui fait très très mal psychologiquement. Le Bitcoin qui plonge sous les 36 000$, 35 800 au moment où je retourne la vidéo, l'Ether à 2500$. Et du côté des altcoins, là pour le coup c'est un vrai carnage, puisque je pense que vous êtes assez choqué par les prix que vous pouvez constater. En tout cas pour les personnes qui sont peut-être entrées récemment sur le marché des cryptos et qui n'ont pas encore connu de grosses baisses du marché crypto. Là vous avez du Solana à 100$, de Lavax à 60$, Luna pareil, Polkadot qui passe sous les 20$, du BNB à 360$, Matic 1,50$. Enfin bref, il y a vraiment une grosse grosse purge actuellement sur le marché crypto. C'est quelque chose qui fait partie de ce marché. Si vous étiez là en mai, je pense que vous ressentez à peu près la même chose actuellement. Mais peut-être avec un peu plus d'expérience, donc c'est plus facile à vivre. Mais en tout cas, même avec le temps, c'est vrai que c'est des phases de marché qui ne font jamais plaisir. Au cœur de la vidéo, on va comme d'hab passer des news. Je vais évidemment me focus sur une petite analyse technique du BTC et de l'Ether. Je ne pense pas que je ferai des altcoins. Et puis je pense que c'est tout. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu à la vidéo quand même pour aider au référencement. Et vous abonner si vous appréciez mon contenu. Et on part tout de suite pour les news. Et pour débuter cette vidéo, on commence avec le Fear and Grid. Donc comme vous le constatez, nous sommes dans l'extrême fear. Ce n'est pas une grosse nouvelle. Niveau 13, ça c'est un peu plus surprenant parce qu'on n'a pas encore dépassé le niveau 10 ici. On avait atteint il y a de ça quelques jours. Donc ça veut dire que les gens ont moins peur alors que le prix est encore plus bas. Je pense que demain quand l'indicateur va se mettre à jour, on sera sous les 10 sans trop de problèmes si on continue à baisser comme ça. Là je sens vraiment que c'est en train de capituler. Et je le sens même dans ma propre psychologie. Personnellement ce matin, ça m'a fait mal. Honnêtement, je suis transparent avec vous. J'ai eu beaucoup plus de mal. J'ai ouvert mon homofolio. Ça m'a fait chier. J'ai eu des ongles négatives. Et je pense que ça fait partie du phénomène de capitulation. Je suis un peu dans le même état d'esprit que finalement dans cette période-là où c'est vraiment dur mentalement, où tu n'as qu'une envie, c'est couper les cryptos, te déconnecter, prendre des jours de repos. Mais je tiens à faire mes vidéos, je tiens à être là, tiens à rester présent. Et je sais que c'est dans ce moment-là que la différence se fera. Alors est-ce qu'on a atteint vraiment le niveau maximum de capitulation ? J'en suis pas sûr. Par exemple, si on prend les volumes. Regardez, ici on a encore des volumes très faibles en tant que vendeur. Une capitulation, en général, ça arrive avec beaucoup de volumes vendeurs. Et là, on n'a pas ça pour le moment. Donc si vraiment les whales sont en train de chercher une capitulation et donc faire sortir le maximum de personnes, faire dégager les mains faibles, je suis pas sûr qu'on a atteint ce niveau-là. Et là, pour le coup, comme j'ai mis sur Twitter, je vous le montrais peut-être tout à l'heure, les prix ne veulent plus rien dire. Et on peut clairement venir notamment mécher sous les 30 000 dollars. Là, on cherche à faire mal psychologiquement. Et les niveaux psychologiques, c'est quoi ? C'est les gros niveaux. Donc le niveau des 30 000, c'est un gros niveau. Tout le monde le regarde. Et si on vient mécher en dessous, on peut être quasi certain qu'il y a énormément de personnes qui vont basculer du côté bear market, du côté les cryptos, c'est de la merde, et lâcher leur bague. Donc oui, c'est une possibilité qu'on aille sous les 30 000 dollars, sous le BTC. Comme c'est possible qu'on a la 20 000, comme c'est possible qu'on a la 10 000. Tout est possible. Et ça, il faut jamais l'oublier. En tout cas, sur les marchés américains, c'est pas non plus la fête. On a clôturé vendredi, puisque les marchés américains ne cotent pas le week-end, à 14 400 points, pile sur ce point bas, au niveau de ce point bas sur le Nasdaq. Mais vous le voyez, on a vraiment clôturé en bougie complète. Il n'y a même pas de mèche. On n'a pas du tout rebondi. On a vraiment clôturé en bas du bas sur le Nasdaq. Donc la baisse pourrait très probablement reprendre dès l'ouverture la semaine prochaine. Et pareil pour le S&P 500, on clôture tout en bas 4 300 points. Donc c'est clairement pas la fête actuellement sur les marchés américains. Et donc par corrélation aussi, un petit peu le Bitcoin. Puisque le Bitcoin, quand les marchés américains corrigent en général, le Bitcoin corrige aussi. Même si des fois, ça se décorèle un petit peu. Mais c'est vrai que quand il y a vraiment des grosses grosses corrections, on a toujours le BTC qui chute aussi lourdement. Au niveau des liquidations, suite à ces mouvements assez brutaux sur le Bitcoin, on commence à avoir des sommes sympathiques. On a atteint notamment hier le milliard de liquidations. Vous voyez, on est presque au niveau de la bougie du 4 décembre. Donc ça commence à devenir sympa. Voilà, ça c'est des signes qu'on trouve lors d'un bottom. Quand on a vraiment des grosses comme ça, positions de longue qui sont liquidées. En général, on approche d'un bottom puisque c'est des personnes qui ne reviendront pas. C'est des grosses pertes d'argent. Et forcément, c'est des personnes qui quittent le marché. Donc c'est là où on pose le bottom puisque les gens capitulent. Donc ça c'est plutôt intéressant. Maintenant, comme je vous l'ai dit, ici on manque encore de volume. Hop, je vais vous les remettre. On manque encore de volume pour vraiment affirmer que c'est une zone de capitulation comme ce qu'on a connu durant cet été. Et pareil, au niveau des liquidations, je pense qu'on peut encore aller chercher beaucoup plus haut en termes de douleur. Puisque vous le voyez, ici on était déjà rien que le 4 décembre. Et ce n'était pas un niveau extrême puisque derrière, on a enchaîné avec une deuxième jambe baissière. Donc on peut encore venir chercher beaucoup plus de liquidation. On se retrouve maintenant sur le fil Twitter. Alors je commence par un petit tac hier que j'ai mis à Nicolas Dufresne. Franchement, j'en avais ras le cul de ces messages. Toujours pareil, voilà. Il suffit qu'il y ait un crash du Bitcoin pour qu'il ramène sa fraise et qu'il fasse le barbeau. Donc là, je lui lâche un petit boomer de merde. Même si, voilà, je ne suis pas pour les insultes ou quoi que ce soit. Voilà, ce n'est pas une insulte non plus. Mais franchement, au point où il en est là, c'est trop. Je pense avec une certaine tristesse à tous ceux qui ont investi dans Bitcoin il y a deux mois en plein boom. Ils sont en train de se faire nettoyer. En fait, il n'a toujours pas compris le principe de volatilité qu'il y a sur le Bitcoin. Donc là, il se fait, il se met en bon samaritain. Voilà, il pense aux petites personnes, les pauvres. Ils ont investi sur Bitcoin à 70 000 dollars. Voilà, donc c'est une minorité de personnes. Et qui, moi personnellement, ces personnes, voilà, je pense qu'elles vont beaucoup apprendre. Voilà, elles ont investi au pire moment. Elles ont investi au point haut, à l'ATH littéralement. Donc forcément, quand vous investissez sur un actif financier au top de son prix, c'est quand même un risque. Et voilà, au moins ces personnes, elles vont apprendre. Et voilà, après derrière, il enchaîne avec ses arguments comme d'hab actifs spéculatifs, polluants, inégalitaires, manipulés par des gros tenteurs, dangereux. Voici ce qu'est Bitcoin. Oui, bien sûr, manipulés par des grands détenteurs. C'est vrai que le dollar, c'est pas manipulé. Inégalitaires, c'est vrai que, pareil, le dollar, il n'y a pas d'inégalité. Polluants, c'est vrai que le système bancaire, ça pollue pas. Enfin bref, je ne vois pas revenir sur ce débat qui est toujours le même et lui, il ne veut pas avancer de son côté. Donc au final, je pense que le mieux, c'est ignorer ces personnes et j'en suis persuadé. Mais le truc, c'est que ça arrive dans ma TL et hier, bon, voilà, le Bitcoin corriger un petit peu, c'est pas facile. On est humain, on a des émotions et donc voilà, c'est pour ça que j'ai répondu comme ça. On poursuit avec le sondage Twitter que je réalise chaque début de mois maintenant. Donc je l'avais fait en décembre et là, du coup, début janvier. Et en décembre, même novembre, je ne sais plus si je l'avais fait aussi en novembre, je crois que je l'avais fait aussi en novembre. Et sur ces deux mois, à chaque fois, la réponse où il y avait eu le moins de réponses, eh ben, c'était la bonne réponse. C'était le prix du Bitcoin à la fin du mois. Donc c'est assez intéressant de noter cette petite date parce qu'elle semble, encore une fois, se valider pour le mois de janvier. Alors il reste encore à peu près une semaine avant la fin du mois de janvier. Mais pour le coup, encore une fois, c'est la minorité qui semble l'emporter. Donc est-ce que, voilà, on a découvert un petit indicateur maison qui fonctionne pas mal ? On verra ça dans le temps, mais encore une fois, ben voilà, là, vous voyez, le Bitcoin semble bien piéger la plus grosse majorité. Au niveau du portefeuille, Rod2DK, on a un petit achat qui est passé hier. Donc c'est l'ordre d'achat qui était positionné depuis un petit moment. Je vous l'avais dit, si vous suivez la série, sur l'actif, donc, ultra UOS, le UOS. Donc on a acheté 50 UOS pour 1,02$, donc ça fait à peu près 50$. Je vous montre rapidement les screens. Donc ça, c'est le screen de l'ordre d'achat. Là, on a la courbe du UOS. Donc là, c'était la zone sur laquelle je voulais me positionner pour rentrer un petit peu. Et là, c'est la répartition du portefeuille. Au niveau des news, on a Google qui crée officiellement donc une division crypto. Donc voilà, là, c'est clair et net. Google va s'investir sur le domaine des crypto-monnaies. Donc ça fait un géant des GAFAM en plus qui s'intéresse vraiment à l'univers crypto. Côté Russie, ça chauffe un petit peu. Ce coup-ci, c'est pas la guerre avec les armes, mais c'est la guerre contre la crypto-monnaie. Donc en ce moment, la Russie, ça nous fait pas mal chier pour nous qui sommes dans les cryptos. Là, c'est la banque centrale de Russie qui souhaite envisager, enfin, elle envisage l'interdiction totale des crypto-monnaies. Elle veut vraiment bannir ses actifs du sol russe parce qu'ils disent que les risques de stabilité financière potentielle qui sont associés aux crypto-monnaies sont bien plus élevés dans les marchés émergents, y compris en Russie. Donc voilà, ils ont peur pour notamment la souveraineté de la politique monétaire de l'État russe. Donc ils souhaitent vraiment bannir les cryptos. Après, apparemment, le gouvernement pourrait s'y opposer. Donc c'est pas quelque chose de fait, mais c'est clair que c'est pas forcément la meilleure des news que la banque centrale souhaite vraiment interdire les cryptos. Allez, on enchaîne avec cette news qui est elle aussi négative. Donc vraiment, aujourd'hui, c'est pas notre journée sur le marché des cryptos. Donc si vous êtes là, que vous écoutez la vidéo, bravo à vous parce que ça montre vraiment que vous êtes déterminés et que vous avez compris les enjeux que représente Bitcoin, ce que peut apporter Bitcoin à notre société et que c'est surtout pas le moment de lâcher. Donc là, c'est l'ASSEC qui refuse l'approbation d'un nouvel ETF, pas un ETF baqué sur des contrats, mais un ETF bien baqué sur du spot, sur de vrais Bitcoin. Et ça, ils acceptent toujours pas l'ASSEC. Ils ne veulent pas d'ETF où l'ETF achète réellement les Bitcoins. Et ça, évidemment, c'est plutôt dommageable. Et vous allez voir, la justification est assez lunaire. C'est tout le temps la même, de toute façon, c'est pas nouveau. Mais c'est pour protéger les investisseurs. Mais par contre, du coup, comment ils expliquent le fait que les ETF qui sont baqués par des contrats futurs, donc des trucs encore plus spéculatifs au final, parce que ça réplique un actif, un sous-jacent, voilà, vous n'achetez pas le vrai actif. Donc c'est vraiment abusé, cette justification de dire que c'est pour protéger l'investisseur. Alors que pas du tout, c'est uniquement pour qu'ils manipulent eux-mêmes le cours du Bitcoin et pas que le Bitcoin soit vraiment un actif totalement libre. Ils veulent conserver la main sur le Bitcoin. Moi, voilà, je pense que c'est uniquement pour ça qu'ils font ça et qu'ils ne proposent pas cet ETF baqué par de vrais Bitcoins, parce que du coup, ça forcerait forcément, du coup, l'ETF à acheter de vrais Bitcoins. Et donc, ça mettrait une pression acheteuse en plus. Et ils perdraient encore plus, du coup, du contrôle sur le BTC. Donc c'est assez hypocrite de la part de la SEC, voilà, de dire que c'est pour protéger l'investisseur alors qu'ils permettent aux investisseurs d'acheter des ETF baqués sur des contrats futurs. Allez, on se retrouve maintenant pour l'analyse du BTC qui est encore en train de chuter en direct live. Là, 35 500 dollars, on n'est pas loin du point bas, donc on pourrait voir le Bitcoin continuer de chuter pendant que je fais mon analyse. En tout cas, au niveau du weekly, vous voyez qu'on dégringole bien, on est, si on prend la totalité de la chute depuis la TH, on est sur moins 50% à peu près. Et je voulais voir ici, du coup, on est sur combien ? On était sur moins 54%, donc finalement, on est pour le moment quasiment sur une chute similaire à ce qu'on a connu ici lors du crack de mai. Donc voilà, c'est un petit truc pour se remonter peut-être le moral. Voilà, peut-être qu'on arrive vraiment au bout du bout de la correction si on se base sur un truc qui s'est passé il n'y a pas très longtemps de ça. En tout cas, en termes d'analyse technique purement, enfin simplement, la zone ici de rechargement, on est en train de la dépasser. Voilà, le 0.718 qui était le dernier niveau, on l'a dépassé. Donc là, je pense qu'on part pour un retracement intégral du mouvement. Donc le prochain gros support, les 30 000 dollars, c'est un énorme support weekly. Donc il va falloir maintenant prier pour que nous soyons dans le scénario du range, donc avec le haut du range à 60 000, 65 000 dollars à peu près, et le bas du range à 30 000 dollars, c'est clairement une chose possible. Voilà, les ranges existent quand on provient d'une tendance haussière comme ce qu'est le Bitcoin, voilà, nous sommes dans une tendance haussière. Hop, on arrive ici, on consolide et après on reprend le sens de la tendance. Évidemment, il y a aussi le scénario du M, voilà, je ne vais pas faire semblant de ne pas en parler parce qu'après, voilà, moi, je n'y crois quasiment pas du tout. Mais il faut, voilà, je vous le présente, évidemment, si on casse ces 30 000 dollars, on peut venir chercher beaucoup plus bas sur le BTC. Au niveau de la trend RSI, vous voyez aussi qu'on est en train de la casser, donc il va falloir atteindre la clôture de demain, donc dimanche soir, voire on clôture exactement, mais pour le moment, on a cassé cette trend. Si on se positionne maintenant sur le daily, donc on est toujours bloqué par la trend, là, on est vraiment en train de dégueuler. Et si vous pouvez attirer votre attention aussi au niveau du RSI, on est sur un RSI à 20. D'ailleurs, c'est le même niveau ici qu'on avait atteint pile lors de la première vague de liquidation ici. Donc niveau 20, hop, le crack Covid, on est allé un poil plus bas, donc des fois, on va un poil plus bas, on est allé même une fois jusqu'au niveau 9, donc il y a encore de la marge, mais c'est vrai que vous le voyez bien ici, là, je prends quand même une historique de plus de... Allez, on va se mettre jusqu'ici, 2016, donc ça fait 4, ça fait 6 ans, on y est allé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, en 6 ans. Donc ça fait à peu près une fois par an. Donc vous voyez que vraiment, on est sur un niveau ici qui est vraiment extrêmement vendu. Donc c'est pour ça que je vous dis que pour un investisseur vendre maintenant, c'est quand même délicat parce que vous vendez vraiment, techniquement en tout cas, sur un actif qui est extrêmement survendu. Alors qu'encore une fois, fondamentalement, il n'y a pas grand-chose qui a changé et même, je dirais même mieux au contraire, on a quand même pas mal de news bullish en ce moment, sauf celle que je vous ai présentée aujourd'hui. Mais dans la globalité, si vous prenez les dernières vidéos, les dernières semaines, on a vraiment beaucoup, beaucoup de news qui sont extrêmement positives sur le BTC. Donc là, c'est uniquement de la spéculation, on cherche à faire sortir les mains faibles. En tout cas, c'est mon avis. Et si vous craquez maintenant, ça serait un petit peu dommage, je pense. Au niveau du 4, on va regarder vite fait, mais pareil, je pense que voilà, on doit être bien en train de dégueuler, le RSI qui est bas. De toute façon, je ne vais pas m'amuser à faire de la prédiction aujourd'hui. Là, c'est vraiment un couteau qui tombe. Et mis à part le gros support des 30 000 dollars, on a aussi une zone qui est la zone du volume profile maximum. Ici, hop, vous voyez, au niveau des 34 500 dollars à peu près. Si je mets un trait, vous allez comprendre. Je vais renlever du coup le volume profile. Je vais vous montrer ici. Vous voyez, on a donc cette zone qui avait servi de support pas mal de fois et ensuite de résistance. Donc, on a cette grosse zone des 34 500 dollars à peu près qui peut être la dernière zone avant les 30 000 dollars de résistance, de support pour le BTC. Et sinon, j'avais aussi remarqué que sur le CME, d'ailleurs, le CME qui a clôturé à 38 000 dollars, donc ça, c'est plutôt positif parce qu'en théorie, on va ouvrir en gap. Alors, certes, un gap baissier, mais les gaps, en général, sont faits pour être comblés. Donc, on devrait avoir une pression acheteuse vers le haut. Donc, on devrait, voilà, comme un aimant, ça devrait nous aimanter vers le haut. On a aussi des options qui clôturent en fin de mois qui ont un max pay aux alentours des 44 000, 45 000 dollars. J'ai regardé tout à l'heure. Donc, on a quand même pas mal d'indices qui peuvent nous permettre une remontée en cette fin de mois. Mais après, encore une fois, voilà, ce n'est que des probabilités. On a, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. On a un gap baissier ici qu'on n'avait pas, un gap haussier plutôt, un gap qu'on n'avait pas fermé. Donc, entre 32 000 et 34 000 dollars. Donc, ça correspondrait à peu près à la zone que je viens de vous dire avec le retour à 34 000 pour venir, justement, combler ce gap sur le CME. Parce que je vous rappelle, je crois que c'est la stat, c'est à peu près 90% des gaps sont comblés sur le CME. Allez, on va passer rapidement quelques altcoins. Je vais juste vous montrer les niveaux de prix qui sont assez intéressants au niveau du long terme. Mais je ne vais pas vraiment faire d'analyse technique appropriément dit. Puisque pour moi, là, je pense qu'on est vraiment en train d'aller chercher à faire capituler les gens, à les faire sortir, à faire sortir les mains faibles. Et donc là, les prix ne veulent plus dire grand-chose. Enfin, du moins, l'analyse technique, vraiment, le but, là, c'est de descendre et que les gens sortent et n'en peuvent plus des cryptos et qu'ensuite, peut-être, on reparte. Donc, pour l'Ether, on est sur le niveau 0,718 de Fibonacci de tout ce retracement. Donc, c'est en théorie une belle zone pour venir poser un bottom. Maintenant, est-ce que le prix va le faire ou non ? Ça, c'est de la spéculation. C'est juste qu'en achetant ici, en général, vous augmentez vos probabilités parce que c'est souvent ici que les investisseurs se placent pour défendre une tendance haussière. Maintenant, on a ce creux ici que je ne voulais pas voir perdre aux alentours des 2800$ qu'on est en train de perdre. En tout cas, sur le daily, on l'a perdu hier, on l'a clôturé. Sur le weekly, voilà, c'est la zone des 3000$ qu'il faudrait tenir. Au niveau du récit, pareil, on arrive sur un récit vraiment survendu, niveau 22. Donc, voilà, c'est pareil que mon analyse sur le BTC. C'est commencer à vendre ici, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus optimal. Au niveau du jeton de crypto.com, on dégueule bien. On doit atterrir pile dans la zone que je vous montrais depuis un bon petit moment. Donc, la zone des 0,40 jusqu'à 0,25 à peu près. Donc, là, on arrive pile dans la zone de rechargement qui va être intéressante pour les investisseurs pour se replacer. Mais après, voilà, vous pouvez aussi attendre qu'on stabilise un petit peu. En fait, il y a deux manières d'investir. Vous pouvez très bien investir ici dans les zones. Vous dites, hop, dès qu'on arrive dans cette zone, je rentre un petit peu. Mais vous pouvez aussi garder une partie de votre capital et dire, bon, ok, là, on est quand même en train de bien dégueuler. On ne sait pas où le prix va s'arrêter. Donc, je préfère attendre un petit peu qu'on consolide et à la limite qu'on reparte un petit peu. Et du coup, je rachète un poil plus haut avec un petit peu de confirmation plutôt que d'acheter vraiment un truc qui est en train de tomber et de spéculer sur ces futures zones d'achat. Voilà, c'est les deux méthodes pour rentrer sur le marché, je pense, en tant qu'investisseurs qui peuvent se valoir. Moi, personnellement, je fais les deux. Voilà, si on arrive à 30 000 dollars, j'aurai des ordres de prêts qui viendront acheter directement, peu importe comment on y arrive. Et je pense que, voilà, je garderai une partie de mon capital pour rentrer avec un petit peu d'analyse technique, avec des confirmations d'une reprise haussière. Donc là, je vous ai montré le croc, qu'est-ce que je peux vous passer rapidement. Je vais aller ici sur l'IGLD. Je sais que c'est une crypto qui s'intéresse pas mal. Donc, ça dégueule vraiment, vraiment fort l'IGLD depuis le top à 500 dollars. On est sur un moins 80%, donc on est vraiment finalement sur des corrections qui sont similaires à ce qu'on a connu en été. Polkadot, vous me l'avez pas mal demandé. Je pense qu'on a dépassé aussi la zone de rechargement. Hop, on est pile, voilà, on a dépassé la zone de rechargement. Donc maintenant, avoir un retracement intégral jusqu'au niveau du bottom de cet été, c'est pas du tout une chose à exclure sur d'autres. Au niveau de Matic, Matic, ah putain, on casse la parabole, ça c'est pas fou du tout. Hop, on va mettre la zone de rechargement du point bas ici. On va commencer à y rentrer dedans ici, mais le fait qu'on ait cassé la parabole, ben, c'est pas fou du tout. On enchaîne avec Link aussi rapidement. Link, attention, là aussi on pourrait perdre un niveau très important, donc ça serait intéressant de venir clôturer au-dessus de cette trend, qu'on tient depuis pas mal de temps maintenant sur Link et qui nous faisait une très belle figure ici de triangle ascendant. Donc ça serait dommage qu'on casse tout ça. Mais comme je vous dis, voilà, vraiment là ils sont en train d'essayer de vous faire peur au maximum. Donc il faut faire très attention. On peut très bien venir clôturer 10-15% plus haut dimanche soir. Donc c'est pour ça, essayez, faites attention de ne pas prendre de décision trop importante dans ces moments de marché parce que c'est là où il y a le plus de volatilité et où vos émotions aussi vont rentrer le plus en jeu. Voilà, je pense que je vais mettre fin à la vidéo, je vais pas plus blablater. De toute façon, je pense que vous l'avez senti dans cette vidéo, j'ai beaucoup plus parlé d'un point de vue psychologique, j'ai beaucoup plus aussi donné un petit peu mes émotions de ce que je ressens. J'ai essayé, j'ai peut-être un peu moins travaillé la vidéo, mais je pense que voilà, ça fait pas mal aussi. De toute façon, je suis humain, je suis comme vous. Le marché aussi, je le ressens des fois un petit peu avec mes émotions. Alors la seule, la chose que j'arrive à faire, c'est que vraiment maintenant, je dissocie les actions, le moment de cliquer sur le bouton de mes émotions. Là, je suis pas du tout en train de paniquer, de vendre, ou au contraire aussi en train de me ruer pour acheter. Je suis mes plans et j'espère vraiment que vous arrivez vous aussi à le faire, que vous n'êtes pas trop impacté émotionnellement, même si comme je vous le dis, des fois c'est dur ce matin, j'avais pas envie du tout de me lever, de faire cette vidéo, d'ouvrir les cryptos, de parler crypto, mais je pense que c'est important de le faire parce que voilà, vous aussi vous avez du mal et j'ai envie de vous soutenir, j'ai envie qu'on soit ensemble et qu'on traverse cette période un peu plus délicate. Allez, sur ce, prenez vraiment soin de vous, je vous souhaite de passer un très bon week-end, n'hésitez pas à couper du tout, il n'y a pas de mal. Vous, voilà, vous n'êtes pas dans l'obligation. Moi, c'est parce que c'est entre guillemets mon métier, je fais ça, je vous partage mes vidéos, donc c'est pour ça que je ne peux pas vraiment couper, mais vous, voilà, n'hésitez pas à couper si l'envie vous prend. Allez, on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, ciao.